Chaque 15 août est célébrée l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée au ciel de la mère de Jésus. Dans la religion chrétienne, Marie représente la première personne humaine à entrer directement dans la gloire de Dieu sans passer par la mort. L'Assomption concerne la montée au ciel de Marie. Le terme Assomption provient du latin assumere, assumer, enlever, qui signifie prendre avec soi. C'est donc à l'initiative de Dieu que Marie s'élève corps et âme vers lui, en guise des privilèges d'avoir porté à accompagner avec bonté son fils Jésus. À 11h, la deuxième messe avait déjà commencé à Kibero. Au cours de la cérémonie d'Assomption, certains catholiques étaient assis à l'intérieur de l'Église, tandis que d'autres étaient à l'extérieur en train d'écouter ce qui s'est passé depuis une station de radio à l'aide de leur téléphone, tandis que de nombreux autres s'est dirigés vers un ruisseau non loin de là, qui s'en ont la foi chrétienne, catholique et saint. Certains chrétiens disent qu'ils considèrent Mère Marie comme la mère de Dieu et que le fait qu'il soit apparu à Kibero est un avantage. C'est là fait 40 ans que Mère Marie est apparue à Kibero. Et à ce moment-là, il est apparu en pleurant, tristement, parce que le monde ne l'écoute pas. Elle est son fils. Elle veut que tout le monde écoute son fils et retourne à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens qui voyagent du monde entier viennent prier à Kibero, c'est parce qu'ils croient que leurs prières faites à Kibero seront rapidement exaucées. L'une de leurs demandes de prière était que cette pandémie de Covid-19 puisse prendre fin. Certains étrangers venus prier à Kibero pour la première fois, en provenance d'autres pays, estiment que c'est un privilège d'être enfin au Rwanda. Certains venus des États-Unis d'Amérique sont convaincus que ce qu'ils ont vu à Kibero sera un message à transmettre à leurs compatriotes pour qu'ils viennent également visiter le pays. Les chrétiens présents sur le lieu de la cérémonie devraient être inscrits à l'avance afin de ne pas dépasser un maximum de 150 personnes à l'Église afin de respecter les consignes de prévention contre la Covid-19. En conséquence, de nombreux chrétiens ont fait le déplacement de Kibero mais ont été invités à revenir une prochaine fois. Avant la pandémie, l'Église pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes. L'évêque du diocèse de Gikonguru, de l'Église catholique, Akizimana Celestin exhorte les chrétiens à continuer à respecter les directives de prévention contre la Covid-19 afin de vaincre cette pandémie et de revenir à une vie normale. Nous avons reçu ceux du Gabon, de la Pologne, du Togo, des États-Unis et d'autres pays mais ils étaient peu nombreux et ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie regardez cette cérémonie en direct sur Youtube, sur notre chaîne de télévision et notre radio. Comme nous l'espérons, dans un proche avenir, nous pourrons nous réunir à un seul lieu, fraternité comme avant. C'est la deuxième fois que la cérémonie est suivie par un nombre limité de personnes en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le district de Nyeruguru recevait plus de 800 000 touristes par an venant du monde entier vers Kibého mais au cours de ces deux dernières années, le nombre a considérablement diminué. L'Assomption avait l'habitude de voir plus de 80 000 chrétiens rassemblés mais maintenant, ils étaient moins de 400.